Clap bonjour ! Donc voilà on retourne la vidéo parce qu'on a commencé mais on la recommence Donc bon on va parler de quoi ? La faute à qui ? Ouais ! On sait pas mais on ne dira pas Mais en tout cas sinon pour le fond au final On peut redébattre On peut redébattre On sait pas quoi mettre pour le fond vous Vous êtes déjà en train de voir ce qu'il se passe dans notre dos et... Wouah ! C'est garçon il est en moi ! Oh mon dieu ! C'est très intéressant ! C'est dommage c'était caché par la tête de Luther Il y avait un truc magnifique que vous avez tout raté Avec une jambe et la tête de Jacques Chirac Ça va être beaucoup de montage à faire mais je ne pense pas qu'on sera là dessus Sinon le des aéros du coup vu qu'on en a pas encore parlé Dans cette deuxième prise on en a pas encore parlé ! On y va ! Bon ! Allez je commence ! En vrai ça s'est bien passé ! Mieux que ce qu'on imaginait ! On s'attendait à bien pire ! Vu les révisions qu'on avait c'est clair Ça picotait quoi ! Mais franchement ça... Mais beaucoup de révisions pour pas grand chose ! En fait l'amphi c'est... On prend des notes sur 4 heures, sur 2 heures du coup pour l'aéro Et comment dire... Bah entre 35 et 45 pages de notes pour à peu près tout le monde je pense Ça fait beaucoup ! Pour 10 questions donc 5 questions de QCM Mais bien sûr le QCM point négatif sinon c'est pas drôle ! Voilà donc ça fait beaucoup de révisions et très peu de choses qui sont au final évaluées donc c'est le jeu ! Et puis surtout que les questions c'était pas des trucs genre qu'on avait forcément écrit et plus expliquement Genre par exemple... On a eu une question c'était euh... Ouais euh... Qu'est-ce qui fait que les nuages vont de l'équateur vers les pôles ? Et nous... Ça ouais c'était plus par raisonnement de ce qu'on avait... C'est ça on avait raisonné sur les pages qu'on avait appris et franchement c'était un peu galère ! Et j'en ai trop... J'ai mal au... Voilà ! Et je m'assois il y aura juste ma tête qui dépasse ! Est-ce que si je mets le truc je disparais sur le fond ? La réponse sera après le montage on verra bien si on a disparu ! Moi vous verrez que ma tête jusqu'à la fin de la vidéo j'en peux plus de gainer ! Ouais euh... Mais du coup les DS d'Aero aussi euh... Il y a des questions qui étaient surprenantes je trouve ! Surprenantes ouais ! Bah enfin c'est des trucs qu'on a pas fait explicitement en cours mais il fallait déduire du cours ou des tout petits détails à la con genre euh... Ou là lol ... Peut-être la vidéo sera démonicisée mais quand même pas faire des milliards de... Nan on va bipper c'est pas grave ! Bip ! Il y avait que des questions... Et j'étais de bip ! Vas-y je te laisse parler ! Eh ben sinon voilà la semaine dernière c'était physique mais ça on en parlera pas ! Nan ! Nan nan nan... Certains m'ont su comment dirais-je... sportifs ! Bah comment dire... toute la promo s'est fait descendre dans DS ! Ouais ouais c'est général ! Je vais vous donner un exemple ! Y'avait 3 exercices... Perso je suis plutôt pas trop mauvais en physique... J'ai, premier exercice, j'ai dit bon bah je vais passer au deuxième, je reviendrai après sur le premier, au deuxième j'ai fait la même chose, au troisième j'ai fait la même chose, je suis revenu au premier sans avoir fait aucun exercice. C'est un peu ce que j'ai exactement dit la même chose quand j'ai raconté mon DS en vidéo, j'ai dit vous savez ces DS où vous passez à l'exode après en vous disant je reviendrai à celui d'avant et au final vous faites un tour complet et vous revenez au point de départ, vous faites bon bah va falloir commencer un jour. Bah le truc c'est que par exemple mon horloge dans la salle était pété, je me dis bon ça va j'ai le temps, je vais faire le premier exercice, j'aime bien le faire et tout pour avoir des points, je l'ai fait, je dis bon c'est bon il me reste une heure, et puis les horloges j'ai pété ils font, il reste 10 minutes, ils vous restent deux exos à faire, c'est les plus durs, nice, la note récemment c'est excellente. C'était une expérience pas forcément vive mais qu'on a vécu de force, donc on attend les partiels, et la semaine prochaine c'est partiel de maths, ça ça va être fun. En vrai c'est ça ce qu'on a mieux presque, franchement je trouve que ce qu'on a fait le plus compliqué en maths c'était avant le premier DS, et là franchement c'est tranquille, tranquille oubilou hein, c'est pas des trucs trop compliqués, et puis le DS s'est déjà passé donc on a déjà révisé la plus grosse partie du programme, les interreaux de cours ça permet aussi de réviser, oui c'est ça les interreaux de cours qui se sont intensifiés aussi, même tous les jours maintenant, on parle là dessus, jusqu'à la fin de la semaine c'est une par jour, sinon fin de semaine rien de prévu, il y a les GP, il y a... Grand projet, vous êtes en quel grand projet ? Alors perso, je suis en expérience spatiale, bon du coup là on a pas encore fait beaucoup de calculs, c'était surtout de savoir ce qu'on doit faire, parce qu'on travaille avec le CNES, pour avoir un vol en chirurgie, bon voilà c'est cool, il n'y a pas d'autre. Et le truc c'est que là on a décortiqué tous les formulaires envoyés par le CNES, il y en avait au total pour 250 pages, et on a fait une présentation à la prof, ça a duré une heure et demie de présentation. D'accord. Et du coup bon là moi j'ai commencé à faire des petits calculs, genre tranquille, genre tu sais, la longueur de l'axe reproteur. Ouais des trucs comme ça. Et du coup toi t'es dans 4GP ? Moi je suis en space data, donc comment dire, la capture place du prof c'est, on fait de l'extraction de données spatiales à but de recherches participatives et de pédagogie. Bon bah ça sonne bien mais c'est claqué hein. Ouais, non c'est pas claqué, en fait on extrait des données sur Kepler pour faire la recherche d'exoplanètes et on va faire des petits sites ou une appli où on va faire des leçons en vidéo un peu comme Inno6. D'accord. Le site n'est pas encore créé. N'hésitez pas à aller soutenir le prof. N'hésitez pas à aller créer le site dans la description, c'est pour moi c'est au fait. Et moi je suis dans le GP blog. Voilà. Yes. Bah en fait ça aurait pu être intéressant si la plupart des gens avaient choisi ce GP quoi. Comment te dire qu'ils sont pas tous motivés et que s'y mettre au travail c'est chaud. D'accord. Et semaine prochaine donc on a ça. Vous savez ce qu'on a comme DS dans deux semaines ? On n'a pas ISN. Partiel DSN on a deux semaines. Partiel DSN. Après on a une semaine de repos et puis DS2SH. On a une semaine de repos ? Oui parce qu'ils ont décalé le DS d'une semaine. Ah oui donc on en a pas deux du coup ? Euh non du coup en fait ils ont décalé le DS. Là on a partiel de maths. Partiel DSN on était censé avoir DS2SH mais ils l'ont supprimé et ils l'ont décalé la semaine d'après il me semble. D'accord. On a un total 42 secondes et 20 centaines précisément. Je m'appelle Lucas. On est en train de disparaît petit à petit. Oh petit à petit à la fin de la vidéo. On va cuire de là. On va cuiter du fondri. Abisez vous. Donc voilà donc je pense qu'on a terminé. On espère quand même que pour vous c'est bien passé. S'il y a des DS, des trucs comme ça que vous soyez en prépa, au lycée ou peu importe. Et on va vous souhaiter à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Ciao.